et c'est parti dans quelques instants pour cette finale de la coupe arc-en-ciel 19e édition en tassi bibich et c'est le dire à ce qu'il est tout à fait c'est perdu peut-être non finalement c'est pas tout doux avec d'eux et d'affecter m et d'affecter et pas d'entraînement qui ressort peut-être le premier panier du diarab À 3 secondes de la fin de possession de balle, ils ont fait tourner le ballon comme on voit ici. J'étais au bon moment alors qu'ils ont laissé 3 secondes. La défense de Luc a regardé pendant un bon bout de temps. Les jaunes de Garaf ont développé tout de suite. Ça a fait une bonne entame de partie quand même. C'est le poignet de Beymé Sadiop qui n'a pas hésité dans cet instant. Alors, pour ouvrir le bon score de Garaf, ça fait 2-0. C'est Bicou apparemment qui bloque bien. C'est la défense. Avec Mantassi, très bonne à la défense. Oui, Valine, Valine. Django. Ça ne marche pas. Ce n'est pas finish. Oui, c'est les comptailles du côté du Garaf qui ont jaillit là. Avec le bas en fort chuté. Ce n'est pas bon. Et c'est Dubus qui récupère, qui ressort. C'est implacible. Vous avez vu comment elle est efficace en défense. Et Guéko a été battu sur ce coup-là. Malgré sa grand taille. Le Duc, quand même. Oui, il s'est fait bâcher. Superbe intervention du côté du Garaf de Meymé Sadiop. Numéro 7. On revoit ça. Ah oui. Parfait. Absolument. Elle l'a bien bâchée. Et ce qui fait que son ascension a été freinée de manière régulière. Voilà. On le voit. Ça va sur les choses-là. Puisque le Garaf de Meymé Sadiop ne vient pas en victime désignée. Parcoudou qui est toujours à la manœuvre, à la baguette. Pour aspirer la défense du Duc. Et ça bouge énormément. Jambo. Parcoudou qui ne marche pas en tassi avec Parcoudou. Jambo. Jambo qui marche. Et qui égalise. C'est une ancienne du Garaf qui égalise. Ça fait deux parcoudou. Oui, il était temps. Oui. À mon avis, il y a une faute au passage. Absolument. Il y a eu deux paniers. Alors, que c'est facile là ? Normalement, avec la possession du Dakar Udisset Club, a dit Mlle Dey Estudiane. Ça peut faire un panier. Ballon lâché par la Camerounaise de Guéco. Et le ballon est toujours jaune et noir. On ne peut pas être en train de boquer là, dans la seconde possession de balle. Et puis, Antassi. Annetta Diop, Antassi. Jambo. Qui va ressortir pour Antassi. Avec Guéco. Hermine qui ne marque pas. Qui récupère. Deuxième chance. C'est pas bon. Troisième chance. Et ce pas, il n'y a pas faute. Et ressort. Avec Amirat Diop. Et c'est bon. Avec Guéco. La Camerounaise a été à la bourre. Véritablement. Le Duc. Qui prend l'avantage. Pour la première fois. Pas du tout. Tentative trois points. C'est Guéco qui récupère. Avec Fatoumata Django. Fatoumata Django. Antassi. Le ballon est sorti. La pressification. En tout cas, les rôles vont venir. Voilà que. Le réveil sonné du côté du Duc. Les deux balles du Django. Aïe, 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 aïe. Ouais. Aïe. C'est passé un bel gros travers là. Le draft qui revient par Fatoumata Dicam. Avec Fatoumata Keita. On tourne avec Dubiche. Aminata Djaye. Qui ne marque pas. Qui s'est récupérée par... Oh là là. Mauvaise relance d'Aminata Diop. Qui s'est un peu précipité là. Et le Jala qui revient peut-être égalisé. Non, c'est pas bon. Antassi qui récupère. Avec Fatoumata Django. Et deux points à mal à droit là. Ouais. Django qui ressort avec... Elle est toute seule. Elle est toute seule. La Camerouna qui marque. Ça fait 6 à l'heure. Ouais. Hanibaye était libre de tous marquages. Elle n'a pas accompli évidemment l'arrivée... De Fatoumata Dicam qui montait. Nos opposés. Elle joue avec Légui National de Guinée. Hanibaye la numéro 4 du Duc. Numéro 5 est capitaine. Elle joue avec Légui National de Guinée. Elle joue avec Légui National de Guinée. Et un club. Elle revient au Bic. Voilà. Là voilà. À Dimbaye. Ou bien une Sénégalo-guinéenne. Voilà. Et à Fatoumata Dicam qui prend les couleurs de la Guinée. Et bien évidemment sa nationalité. J'aurais dit. Même si le nom s'en sénégalais. Écoute. Voilà. On voit un peu comme ça. La place était lumineuse à Tassi. Ouais. Et au moment où il allait tenter la montée. Elle serait accrochée. Mais ce n'est pas accrochée. C'est une remise en jeu. Sur les côtés. Avec Tassi elle-même. Le ballon récupéré par le Duc. Agagus. Aïe aïe aïe. Retour en zone. Retour en zone. Ah. Elle n'a pas vu la Lugatan. Le ballon rendu au Garaf. Le verre blanc. Pas du vu du Cap. Pas du tout. Pas du tout. Avec Nour. Gey Keita. Et Kimak. Fafu Gey Keita. Kimak. Ça fait. 4 coups de garaf. Et on revoit le panier de Fafu Gey Keita. Khanibay. C'était pas mal. Oui. Gekko. Avec. Cette Camerounaise. Pour le moment on n'arrive pas à retrouver ses marques. On l'attend de cette partie. Parce qu'on l'a vu. Et bien être en difficulté. Non. Des ballons apparemment faciles. Absolument. Et on rappelle également que le Mingeko était au Mali. Pour le champion d'Afrique. Avec les nationales du Camerou. Avec Patoumata Django. Elle va tenter. C'est pas bon. Et récupère. Non. C'est perdu. C'est récupéré par les jeunes et noirs. Patoumata Django. 3 points. C'est pas bon. Elle insiste. Et son ballon est récupéré par Patoumata Django. Elle est dans la zone du Luc. Mais les maillots jaunes sont revenus très vite. Oui. Avec Deynessa Joff. Elle va tenter Deynessa. C'est pas bon. Gekko qui récupère. Enfin. Il croise de l'autre côté avec Dianessa Joff. Aïe aïe aïe. Oh bien fait. Oh la la. Belle combinaison d'erreurs. Ah oui. C'est sacrément bien joué avec Antassy. Et elle va se replier. Et la voici la voilà. Avec son expérience. Elle est un peu là. Le mouvement a été bien encroché. Et à l'arrivée. Fantassy. Qui termine. Fort Belmanien. Que le Duc est enfin donc. De dépasser. Le Girafe. Le Girafe. Tentative. Finis. Qui récupère. Attention. Le ballon est toujours là. Mais le plein. Oh la la. Ça ne va pas. C'est récupéré pas. Le Girafe dans ses tentatives de dribble. La défense du Duc. Fait barrage. Et ce qui fait que. Eh bien. Des joues du temps. Des difficultés. Comme l'action de tantôt. Du côté de. De. Le Girafe. Pour le moment. Ne retrouve pas ses marques. La Camerounaise. L'Oscar est de 8 à 4. Fatou Bintutiam. Avec. Daimisa Diop. Fatou Gueye Keïta. Fatou Ndour. Elle va passer. Fatou Ndour. Un Gekko. De la faute. Il a fait faute. En faute hausse de balle. Elle a fait le geste. Pour se défendre. Evidemment. Elle n'a pas orienté. Elle n'a pas bien orienté sa main. Final. Arc-en-ciel. 19.1. Et Luciano. Ici à Marici Diaye. Le Duc. Enjin. Le Girafe. En vert et blanc. Ou en vert et vert. Si vous voulez. Et pour le moment. Les Ducers sont devant. 8 à 4. Ce sera la première série de lancé fan dans cette finale avec Fatou Dour, une sociétaire du Giraffe de Dakar, donc le premier lancé de Fatou Dour, c'est pas bon, attention, elle a tout beaucoup les filles qui allaient, et c'est pas bon. On va voir le deuxième lancé fan, le Fatou Dour, le Giraffe, il a fait 0-2 là, et il faut, ah oui, j'avais ici, l'arbitre va reprendre ça, ce que s'est passé sous les yeux de la conférence des Aspult Gagne, et voici la faute donc, donc on va reprendre le lancé fan, le dernier, et de l'élancé, elle a une chance de marquer, elle ne marque pas, même sur cette, j'allais dire, sur ce bonus, elle n'a plus marqué, absolument. Oui, Ngeko a marché, elle a marché la Camerounaise, elle a marché, et c'est pourquoi la possession va revenir au Giraffe, avec Kumba Am qui a fait son entrée tout à l'heure, avec Kumba Am qui a fait son entrée à Dibay, avec Kumba Am qui a fait son entrée à Dibay, avec Kumba Am qui a fait son entrée à Dibay, et il a vu avec Antassi, attention, ce ballon, Fadu Bündutiam, qui ne marque pas, mais à la récupération, le ballon était sorti, Fadu Keïkyeta avait suivi, mais le ballon, on va dire, et la mort du Valat. On revoit l'action. Fatou Kira, on va dire facile quand même, Fatou Kira. Et de l'autre côté, le Duc qui marque son 10e point, ça fait 10 à 6. Il se replace alors que le retard n'est pas énorme, mais il y a eu 4 points quand même à l'avantage du Duc, alors qu'on le verra évidemment dans ce premier quart-temps et bien ne lâche pas grand-chose. Au contraire, il se bat comme à l'image de Fatou Kira. Et l'arbitre vient de dire la procession de balle. Il y a faute de Antassi. Il estime qu'il y a faute de Antassi. Il commence la première faute, Antassi. Le premier est pas mort demandé par le temps du Garaf. Alors qu'il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes à jouer. Alors qu'on revient sur l'image enregistrée. Sur cette prise de balle, on voit l'intervention de je pense de Dante Assi. Ce que l'arbitre a sanctionné. Donc en fin... Appelez, rappelez, rappelez ! Appelez-la ! On bougeait avec les grands. Soit l'unie soit en tas. Le moins. Parce que 5 grands nous l'ont de voyager. Mais... Vous devez sortir ! Sort ! Bon, moi, je suis... Mais, hé, hé, hé ! Maintenant ! Ne répétez pas sur le m'envoyer. Oh, wow ! Désolé ! Anta ! Désolé 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 ! De dire deux mois à son groupe de 5 qui va terminer le premier carton toujours mené qui mène par 10 à 6 et il a précisé que le repli défensif est lent donc il demande à ce que les filles veillent sur ça et puis on a entendu son anglais Gombo dire que lui il s'adressait directement à la Camerounaise en parlant de rebonds, il faut qu'elle prenne les rebonds elle n'est pas la Paponne en défense parce qu'elle a du mal à s'imposer malgré sa grande taille la Camerounaise de Guéco et voilà que le tirera par Fatou de Tukam avec Fatou Ndour tentative à l'entrée de la raquette mais comment pour le Dakar Université 2 c'est Adimbaï qui va repartir avec Fatou Mata Diabo Adimbaï bébé avec Seynabou Faye on cherche Antassi qui ressort avec Adimbaï bébé qui va tenter 3 points c'est pas bon, c'est Seynabou qui récupère il reste 4 secondes de possession, 3 secondes, 2 secondes elle n'a pas vu Hawaï, elle n'a pas vu, elle n'a pas vu possession diarraf elle n'a pas vu le chrono qui a terminé sa course là à une seconde et bien c'est le point d'enclencher en dribble et ça repart pour le dire, on est toujours Fatou Ndou Jam ce ne sera pas le même chose, c'est Fatou Ndour on va croiser avec Fatou Ndou Keita et voilà donc, c'est le même scénar oui, tu m'as accompagné difficile et ça fait le petit coup d'enclencher grâce à ce panier de Fatou Ndou qu'on va revoir avec sa pénétration il reste 1 minute 20 secondes avec Adimbaï Fatou Mata Diabo à 6 secondes de possession, la faute il faut le conseiller par Fatou Ndou Keita alors que du côté du Duc, voilà, encore Fulbali qui donne de la voix l'entraîneur expérimenté du garaf oui, ce qui est compliqué avec le Duc quand on joue contre le Duc, c'est que les jeunes et noirs assurent toujours la victoire au carton bon, alors, quand tu en gagne 3, tu es sûr de remporter la partie voilà, deux changements à côté Duc avec les entrées de Fatou Mata Diabo et de Ndeifal Ndeifal plutôt Ndeifal et Adimbaï qui font leur entrée à la place de Adimbaï et de Hermine Guéco alors, on va chercher la remise en jeu en ligne de fond avec le Duc Seine Mboufaye qui a fait la remise en jeu on va tourner, mais je vois Fatou Mata Diabo ce sont le premier ballon et Hermann c'est son premier ballon et Hermann Fatou Mata Diabo ah oui, elle entame alors alors que le garaf court toujours derrière le Duc les quatre points sont toujours là oui attention à 40 secondes de la feuille du premier quart attention et ça rate on fait une pénétration de Fatou Gueye Keïta plutôt de Fatou Ndour qui fait un bon match également Fatou Ndour ça fait 10 à 12 attention c'est pas drôle oui 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 et elle, comment est la faute ? elles se sont jetées comme des morts de faim et bien sur la cortose de balle et ici on voit ce magnifique panier réussi par Fatou Ndour c'est Hermann et qui égalise normal qu'elle rentre dedans la voici, la voilà il reste trois secondes une seconde voilà, c'est fini un tout le suspens est là Jérôme alors donc cela veut dire que les deux équipes se sont neutralisées et bien au terme du premier quarton alors que vous voyez que le Duc prend l'avantage jusqu'à son terme et bien maintenant c'est les denirapples qui s'accrochent et qui refusent d'être choiffés par le Duc sachant peut-être que Le Duc est habitué à renforcer les cartons, au moins les trois cartons.